On est avec Abdoulaï, Abdoulaï qui nous revient du Canada. Et alors, pourquoi tu as été au Canada et pourquoi tu es revenu ? Je suis au Canada pour des études en fait, et en même temps jouer au foot là-bas. C'est ça, donc là je suis revenu parce que j'ai terminé mon diplôme en intervenariat et là je suis travaillé ici. Et alors, donc maintenant tu reviens et tu retrouves l'Opto-Moi, et l'année dernière tu es débaré. Quel plaisir que tu manifestes aujourd'hui ? La dernière fois que je l'ai joué, on l'a gagné, donc aujourd'hui mon objectif c'est vraiment repartir avec la coupe encore une fois. On l'a ramené à Baquel. T'aplique. Et c'est quoi ? C'est parti ! 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 ! 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 C'est fini les poules ! C'est la 10ème édition. Et toi qui es là depuis le début, qu'est-ce que ça te fait ? Je me sens quand même que le tournoi a plutôt bien évolué. On a des équipes beaucoup plus structurées, structurées au niveau du jeu, aussi au niveau de l'organisation. On voit des équipes qui viennent avec leur staff, avec leurs maillots, avec parfois même leurs supporters. Donc c'est encourageant pour la suite. C'est comme l'habitude, on a l'habitude de fonctionner depuis une dizaine d'années, il y a un noyau dur, un noyau qui s'est seulement agrémenté d'autres éléments. Donc maintenant, on arrive sur place, et pour nous c'est facile de gérer ce genre d'événements. et pour nous c'est facile de gérer ce genre d'événements. Et pour nous c'est facile de gérer ce genre d'événements. C'est facile de gérer ce genre d'événements. Une autre chose de gérer ce genre d'événement. C'est facile de gérer ce genre d'événement. On voit des mythétudes. Il y a un édhibit. C'est facile de gérer ce genre de gérer. Et alors, il y a un édhibit. C'est facile de gérer ce genre d'événements. Sous-titrage ST' 501 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 il est là zéro risque boum devant on ne se prend plus la tête qu'est-ce qu'il y a là non pas de tranquille c'est ça tu es soif s'il vous plaît ils n'ont pas dans le jeu il est pas dans le jeu il y a tout de même hein C'est ça que je suis en train de te dire, parlez-vous, parlez-vous. Mais pourquoi toi, tu viens avec ta caméra, tu fais quoi ? Trois d'image. T'as vu que c'est une menace directe qui s'est retrouvée. T'as vu la force ? C'est à lui la balle, soyez blonnés. T'as vu la balle. T'as vu la balle. T'as vu la balle. T'as vu la balle. C'est fini. Je m'en y avoue ! Je m'en ai dit ? J'avais eu la balle. J'ai député. Et j'avais eu la balle. C'est fini. Je m'en ai dit. Voilà l'équipe de Segala qui a battu l'équipe de Bakkel, donc Segala, équipe championne du tournoi de la vallée édition 2010 qui a battu l'équipe de Bakkel, le match s'est soldé sur un score d'un bille partout et voilà que c'est Segala qui inscrit son nom dans ce tournoi de la vallée pour la dixième édition, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501